Depuis longtemps éteint. Les appareils volcaniques du Moyen-Atlas sont situés dans le Kos Moyen-Atlasique. On y recense plus d'une centaine de volcans. Dans le seul secteur délimité par Ain-lu'a, Azrou-i-Fran et Timahdit, on peut dénombrer plus de 40 volcans. Les coulées de lave les plus fluides et les plus récentes se répandent dans les vallées et sur les plateaux. Le Moyen-Atlas a traversé trois périodes d'activité volcanique. La plus ancienne remonte à plus de 35 millions d'années. La seconde date du Myocène, moyen et supérieur, c'est-à-dire de 14 à 6 millions d'années. Le troisième appartient en quaternaire, soit entre 2 et 1,5 million d'années. Certes, ces millions d'années font considérablement éloigner l'activité de ces volcans. Mais par rapport au temps, que représentent ces années ? Alors peut-on les considérer définitivement éteints ? Bouet-de-Guigou est un étrange personnage. Il délaisse les accès faciles, les passages évidents, et préfère s'incrustrer dans la roche pour dessiner un parcours original, comme pour imprimer sa propre marque. Des méandres succèdent alors au méandre, délimitant ici une petite île, isolant là une presque île. Puis à l'écart de tous les accès, protégé de toutes les incursions, un espace se détache, surplombant le lit de la rivière. A l'intérieur, on reconnaît encore le vestige pierreux d'une ancienne cité. Au premier abord, la petite cité nommée Tafeldaus reste une énigme, dans ce décor dépouillé où la pierre semble pousser de terre. Même avec la rivière à sec, la cité connaissait une protection naturelle. Nul ne pouvait se hasarder à sa proximité sans être débusqué. D'un côté, une falaise escarpée fournissait un rempart de l'autre, un versant abrut découragé les incursions. Les conditions de vie ici sont très dures. Les écarts de température sont importants, et le froid prédomine avec l'alternance classique du gel et du dégel. Le vent souffle avec violence, le rayonnement solaire est intense. Les averses brutales succèdent à de longues périodes de sécheresse, ravinant les sols, provoquant des glissements de terrain catastrophiques. C'est là un monde brutal et cruel. Mais l'observateur curieux découvrira sans encombre la source de vie de notre cité. Incrustée dans la paroi rocheuse, une source claire clapote au rythme permanent du temps. Lentement, au gré des saisons et des caprices du ciel, l'eau s'échappe de son écrin, étanche les soifs, arrose les champs et nourrit. Elles s'échappe de son écrin.